Salut à tous, ici Adrien, aujourd'hui on est le mardi 29 septembre 2020 et dans cette vidéo on va parler de Deepin. Alors Deepin c'est quoi ? C'est un environnement de bureau et c'est une distribution Linux. Donc cet environnement de bureau Deepin est sorti courant du mois de août dans sa version 20 avec des nouveautés, une refonte graphique, des effets améliorés. Bref l'environnement de bureau Deepin c'est un environnement de bureau qui change un petit peu ce qu'on peut retrouver traditionnellement sur Linux comme KDE, XFCE, même GNOME qui est différent d'un point de vue apparence. Et bien là Deepin fait quand même quelque chose de plus récent, ça innove un peu, vous voyez il y a de la transparence par défaut, gris ça fait penser un peu à Mac tout ça. Et cet environnement de bureau si vous voulez l'utiliser comme il faut dans sa meilleure intégration possible, et bien vous pouvez utiliser la Deepin 20. Deepin 20 qui est sorti il y a trois semaines, c'est une distribution Linux qui est basée sur Debian, donc sur Debian 10.5 Buster. Le problème c'est que quand vous allez faire de la retouche photo avec Gimp, quand vous allez faire de la bureautique avec LibreOffice, et bien vous vous retrouvez avec des logiciels un peu datés, puisque on le sait, Debian c'est une distribution stable, mais c'est un peu ancien d'un point de vue logiciel. Voilà, ça c'est le problème. Et donc vous pouvez avoir quelque chose de super récent, moderne d'un point de vue apparence, mais côté logiciel c'est un petit peu vieillot. Alors, quand Deepin 20 était sorti en version bêta, l'environnement de bureau, j'avais fait une vidéo pour installer Arch Linux avec cet environnement de bureau, de manière à avoir un environnement de bureau moderne sur une distribution Linux qui offre des logiciels modernes. Donc j'avais fait ça en dur sur une machine, on avait vu que ça fonctionnait super bien, c'était fluide, il n'y avait pas d'effet graphique qui n'allait pas, qui était moche, buggé, et c'était une version bêta quand même. Donc c'était relativement bien. Et j'avais indiqué que, c'est dommage, Manjaro ne proposait pas de version Deepin. Parce que quand on va installer une Arch Linux, comme je l'ai fait dans cette vidéo, après derrière il faut mettre à jour son système, il faut le maintenir, installer Arch c'est facile, mais le maintenir c'est plus compliqué. Il faut aller voir régulièrement sur le site s'il n'y a pas des actions manuelles à faire, des choses comme ça. Bon, ce n'est pas à la portée du premier venu, cette Arch Linux. Et entre temps, là, Manjaro a commencé à sortir une version Deepin. Donc il y a 17 heures, le site 9to5Linux a indiqué ici que Manjaro Deepin Edition arrivait, pointait le bout de son nez. Donc une nouvelle édition qui arrive ici. Alors je ne vais pas présenter l'environnement de bureau en lui-même, parce que je l'ai déjà présenté. Mais on va voir cette Manjaro Deepin, ce qu'elle vaut. On va faire un petit test rapide, on ne va pas rentrer dans les détails des outils de Manjaro, parce que ça ne sert strictement à rien. J'ai déjà parlé plusieurs fois de Manjaro. Donc les outils de Manjaro, vous les connaissez. Les spécificités de Manjaro, vous les connaissez. Donc ça, aucun suspense, au pire vous tapez Manjaro sur la chaîne. Et puis tout ce qui concerne Deepin, vous connaissez comment ça fonctionne. J'en ai parlé dans la vidéo d'ArchLinux. Donc là, vous voyez, on va prendre le mode esthétique. Ici. Et donc, hop, voilà. On a les additions invitées qui sont préinstallées. Donc vous voyez ici, c'est une Manjaro 10.1 pré 1. Donc pré version 1. Ça arrive, c'est tout neuf. Vous voyez, avec l'environnement Deepin. Donc côté installation, c'est comme d'hab chez Manjaro Calamares. Donc vous voyez, suivant, suivant, ça se passe comme sur des roulettes. Hop, on va mettre un petit swap sans hibernation. Donc vous voyez, le Calamares est intégré comme il faut. Donc là, je vais mettre Adrien. Hop, on met le mot de passe qui va bien. On met un autre mot de passe pour route. Ok. Et donc, on installe. Vous voyez, regardez, c'est une Manjaro comme on retrouve habituellement. Donc ça, il n'y a pas de suspense de ce côté-là. Et même la barre de progression, tout ça. C'est pour ça que je dis qu'en fait, Deepin, c'est un environnement de bureau qui casse un peu les codes. Parce que vous voyez, c'est vraiment joli. Ça change de ce qu'on retrouve d'habitude avec un peu d'ombre. Vous voyez, on est quand même dans une machine virtuelle, mais on a de l'ombre autour des fenêtres et tout. On a de la transparence. C'est quand même pas mal. Donc ce que je vais faire, je vous accélère la vidéo. Et puis, je vous reprends une fois que l'install est terminé pour juste rapidement dégrossir et voir comment c'est intégré dans la distribution. Voilà, donc c'est déjà installé. Vous voyez, ça a pris deux minutes. C'était plutôt rapide par rapport à une Manjaro traditionnelle qui, j'ai l'impression, s'installe en cinq bonnes minutes. Là, il s'est passé deux, trois minutes, c'est tout. Donc c'est assez rapide finalement à installer. Alors, peut-être que ce sont des nouveautés de la nouvelle version de Manjaro ou de l'outil d'installation. Je ne sais pas. qui font que c'est plus rapide. Donc, vous voyez, d'un point de vue apparence, on retrouve ce qu'on a de manière originale dans Deepin. OK, l'écran de connexion, super chouette. OK, donc là, je vais prendre le mode esthétique quand même. Voilà, comme ça, on a vraiment affaire à quelque chose de sympa et de bien intégré. Donc ça, OK, c'est Manjaro. On connaît. Donc, l'environnement de bureau. Waouh, génial. Donc, c'est du Deepin. On connaît comme d'hab. Donc ici, on a la possibilité, bien sûr, de mettre le menu comme ça, comme ça. On connaît la chanson. Donc, d'un point de vue intégration, regardez, on va lancer quelques applis de base. Gestionnaire de fichiers, calendrier, panneau de configuration. OK. On a les petits sons de notification. Donc ça, c'est vachement cool. Quand on ouvre, vous voyez, le gestionnaire de logiciel de Manjaro. Bon, d'un point de vue look, c'est quand même pas mal. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va regarder un truc. Parce que ça, bon, il y a des gens qui vont s'arrêter là-dessus. Si on active le thème sombre, OK, et qu'on essaye d'ouvrir maintenant le gestionnaire de paquets. Alors, hop, on va aller chercher le gestionnaire de paquets. OK, vous voyez, quand on passe en thème sombre, tout passe en thème sombre. C'est cool. Alors, certains diront, oui, c'est pas le même noir. Bon, d'accord, OK, c'est très bien. C'est comme sous Windows. Pas de souci, vous activez le thème sombre de Windows, vous n'avez que les applis de Windows qui sont en sombre. Donc ça, bon, OK. Ça, on a compris la chanson. Donc ça, c'est pareil, quel que soit le système, Windows, Linux, c'est le même Bins. Alors, on va revenir en thème clair. Ici, OK. Donc, on va appliquer les mises à jour. Hop, on a... Oups. Ça, c'est ce qui s'appelle un clavier qui bug. C'est surtout VirtualBox qui bug. Regardez, on ne peut plus rien faire. Là, fichier, machine, je ne peux plus rien faire. Alors, attendez, ça, c'est VirtualBox qui merdouille. Voilà. Donc, nous revoilà. Après moult redémarrage et moult tests, je ne sais pas ce qui se passe, mais dès que je mets le mot de passe du gestionnaire de paquets, que ce soit pour faire une mise à jour dans cette manche à Wodipin ou sur le gestionnaire de logiciel pour installer un logiciel, eh bien, toute ma machine gèle. L'environnement de bureau, tout, je ne peux plus rien faire. J'ai essayé de relancer, mater, qui était toujours installé sur la machine. C'est pareil, tout gèle. Donc, je ne sais pas ce que me fait VirtualBox. Je ne peux même plus accéder au menu. Là-haut, je ne peux plus rien faire du tout. Je suis obligé de redémarrer avec le bouton de la machine. C'est un truc de fou. Donc, je ne pense pas que ce soit la Manjaro non plus qui bug parce que là, qu'un système invité réussisse à me faire planter l'autre. Bon, il y a un problème. Donc, je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là. Donc, je ne peux pas vous montrer l'installation de logiciel. Ici, mais juste pour vous dire que dans cette Manjaro avec l'environnement de bureau d'eepine, on n'a que quelques applications de d'eepine. Vous voyez, gestionnaire de fichiers, éditeur, terminal, centre de contrôle, calendrier. Que ça. Donc, on voit que c'est une alpha, que c'est quelque chose en développement parce que toutes les applications ne sont pas installées. Après, donc, je ne vais pas aller plus loin. Sinon, je vais rejeler le système. Mais... Ok. Là, vous pouvez tout à fait installer après dans les groupes les applications qui sont dans d'eepine extra. Et donc, si vous voulez installer la calculatrice, l'outil de capture d'écran, l'album, le gestionnaire d'archives, etc. On pourra l'installer à la main ici si vous avez envie de tester tout de suite Manjaro avec d'eepine. Sinon, il vaut mieux attendre la version stable quand même de tout ça. De ce côté-là. Et puis, toutes les applications ne fonctionnent pas encore. Par exemple, le terminal, il ne se lance pas. L'éditeur, il ne se lance pas. Par contre, on a quand même affaire à une d'eepine, un environnement de bureau d'eepine qui est relativement complet et fonctionnel ici, avec l'édition 20.1 pré-manjaro. Donc, peut-être que les bugs que je rencontre aussi ne sont pas forcément liés à d'eepine puisqu'on le sait, Manjaro est basé sur Arch Linux. Donc, probablement, les paquets d'eepine ici sont les mêmes que je vous avais présentés dans la vidéo sur Arch Linux. C'est sans doute les mêmes paquets. C'est juste que là, on est encore sur une version de développement de la Manjaro 20.1 avec l'environnement de bureau d'eepine. Donc, tout n'est pas encore tout à fait fonctionnel. Donc, il faut patienter, je pense. Cependant, ce petit aperçu montre que la distribution a du potentiel, qu'elle va concilier simplicité d'utilisation par rapport à Arch Linux, logiciel plus récent par rapport à la d'eepine officielle sur Debian. Donc, je pense que pour les adeptes de l'environnement de bureau d'eepine, cette distribution est à garder dans un coin et dès que la version finale sort, je pense que ce sera un excellent produit. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! !